Et salut mes petites crevettes, c'est parti pour un merchandising de dingue, de dingue ! Mon vœu s'est exaucé, après des dizaines et des dizaines de vidéos, nous allons avoir du merchandising attraction ! Et ça c'est extraordinaire ! Donc je suis très très contente de pouvoir vous présenter ce merchandising qui pour l'instant est encore virtuel et va bientôt sortir sur le parc, je n'ai pas de date, ne m'inondez pas de messages ! Je vais vous présenter aussi dans la collection Decades, la plus belle collection qui est sortie pour moi à ce jour, absolument sublime au niveau des Lounge Fly. Et on va vous montrer aussi le futur de la collection qui va sortir je pense courant juillet pour la célébration de Pixar. Donc tout ça dans cette vidéo, c'est parti ! Je vous embrasse, j'espère que vous allez bien, je vous fais des gros bisous, allez un petit peu de détente ! Storybook store, c'est de la folie ce qui est sorti, de la folie totale ! Moi je suis émerveillée ! Quand je présente du merchandising que j'adore, je me régale, je me régale ! Alors j'espère qu'il reste quelque chose, parce que je vous avoue que ça a dû partir très très vite ! Particulièrement les Lounge Fly ! Non, non, il reste des choses ! Bah écoutez, je suis une très bonne nouvelle ! Donc là on est dans, vous savez, la collection Decades ! Dans la collection Decades, on est avec 1950 ! 1950, regardez-moi ce Lounge Fly ! Absolument magnifique, avec Cendrillon ! Si je ne me trompe pas, il est à 90 euros, effectivement ! Voilà, il est juste incroyable ! Et regardez, si vous bougez, il y a un effet avec la marraine, la bonne fée et Cendrillon qui est en train d'être transformé en princesse ! Nous avons aussi 1950, vous avez le bateau de Peter Pan, c'est une boîte de jeux avec les personnages ! Donc de Peter Pan, quelques crochets, Peter Pan, il y a Mouche ! Alors cette boîte, elle est à 50 euros, ce qui est juste incroyable ! Il y a les oreilles de vin milieu sous les mers qui sont sorties, donc du Nautilus ! Bon alors c'est un effet bois, ça donne un effet bois peut-être ! Et comment on appelle ça, fer forgé, bon c'est du plastique ! Ceci s'ouvre, voilà, comme vous pouvez le voir, donc on voit bien le Nautilus ! J'ai peur que ce soit extrêmement fragile, mais bon, en tous les cas c'est très sympa, voilà, je l'ai fermé ! Là vous avez le monstre à l'arrière aussi, donc c'est recto et verso ! Alors ceux qui suivent nos vidéos savent pourquoi je suis là, il est sorti ! L'unique, le seul, Shaggy Dog ! Il est juste incroyable ! Attendez, je vous montre le dos ! Il est juste incroyable, regardez, il a même son S sur sa petite veste, il est incroyable ! Mon mari va être fou, bien sûr je vais lui prendre, comme je l'avais dit dans les autres vidéos ! Donc on retourne, le voici, le Shaggy Dog ! Regardez comme il est chouette ! Alors Shaggy Dog, il est à 40€ ! Bon, toujours avec la protection dessus, c'est très bien ! Ça on est très très contents, voilà, donc Shaggy Dog ! Là nous avons du merchandising, donc là c'est tout pour 1950, donc c'est absolument magnifique ! Vraiment, on est très 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 contents que ce soit sorti, il est très très beau ! Juste à côté, vous avez une collection qui vient des Etats-Unis, qui est juste fantastique ! Il y a un artiste qui s'appelle Joey Chou, voilà, qui est ici ! Je pense que ça se prononce Chou ou Chou, mais je pense que c'est Chou ! Alors 60€, une petite chemise, on est tellement contents de voir arriver des chemises pour les hommes ! Elle est absolument incroyable, je la trouve super belle ! Je rêve de l'acheter à mon mari, ça tombe bien, c'est son anniversaire bientôt ! Elle est très 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 belle ! On va sur le double XL aussi, donc pour tout le monde ! Voilà, rien que le mug, déjà il est magnifique ! Le mug, il est à 20€ ! Alors tout est en relief dedans ! Voilà, je retourne avec le château principal, superbe ! Ensuite, nous avons les oreilles, elles sont très très jolies ! Voilà le motif sur l'oreille ! Le petit nœud central avec la fée clochette, très très beau ! Magnifique, magnifique nouveau sac ! Alors là, regardez-moi le détail de ce sac, il est fou ! Il est fou ce sac ! C'est vraiment, alors là il y a tout le monde ! C'est absolument génial ! J'aime énormément ! Il y a tous les Landes ! Enfin, c'est un truc de malade ! Sur le côté, il y a des feux d'artifice ! Le sac est à 90€ ! Voilà, dans le dos, voilà ! C'est un beau long cheval ! Il est très 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 beau ! Très 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 beau ! En même temps que ce long cheval, vous avez un magnifique chasse Tarka ! Toujours du même hauteur, 30€ ! Donc c'est un personnage en vinyle ! Vous avez un superbe bob ! Parce que le bob, vous savez, à 40€ ! Voilà, vous avez un bob qui est réversible à l'intérieur ! Vous pouvez le mettre du côté turquoise ou du côté... Après, ce qui est très sympa, ici vous avez un plaid, je crois, si je ne me trompe pas, c'est un plaid à 50€ ! Donc c'est un grand plaid qui représente tous les personnages qu'on a... Voilà les motifs du plaid ! Très sympa ! Donc 50€ ! La chemise, franchement, je suis très très fan ! J'ai attendu tellement de temps qu'ils fassent des chemises pour hommes ! Je suis tellement contente ! Et il y a beaucoup de grandes tailles ! Donc vraiment, n'hésitez pas, je trouve ça super ! Voilà ! Après bon, c'est vrai que ça représente le parc des Etats-Unis, ça ne représente pas notre parc ! Mais bon, moi je trouve que les couleurs sont juste incroyable ! Et puis c'est un artiste ! Donc ce sont des pièces qui ne seront pas rééditées tout le temps ! Je finis par le Spirit Jersey, qui est très très beau ! Voilà notre ami Dumbo ! Toujours le cher StarCat ! Il est une sorte de blanc, rose très très clair ! Alors derrière vous avez marqué Disney Land Resort ! C'est pailleté ! Ce sont des lettres pailletées ! Et là vous avez la fée Clochette, ainsi que Mickey et Minnie au-dessus du château ! Voilà ! Très 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 joli ! J'aime bien aussi ces empiècements paillettes qui sont très beaux ! C'est vraiment un rose très très pâle ! Mais même en sorte de dégradé ! Puisque là il est beaucoup plus foncé ! Alors le Spirit Jersey, que je vous dise, il va jusqu'au double XL si je ne me trompe pas ! Non, il va jusqu'au XL ! Et nous sommes au prix de 80€ ! Voilà ! Vous savez le nombre de fois où on s'est filmé là-dedans, on s'est pris en photo ! C'est de la folie ! Je suis tellement contente ! Mais moi je vais vous laisser, je vais prendre ma voiture ! Petite mise à jour 30ème anniversaire ! Un nouveau mug est sorti et il est juste absolument splendide ! Pour le coup je le trouve très très beau ! Il est à 20€ ! Voilà ! C'est du métal ! Et donc... Disney en Paris ! Mais c'est surtout le 30 comme ça ! C'est ça très très beau ! Donc ça c'est tout nouveau, tout beau ! Chaud la cacahuète ! La grande nouvelle de cette semaine, c'est que dans l'émission Showtime a été présenté les collections qui vont sortir pour les nouveautés par rapport aux attractions ! Ça fait des années, des années que j'en parle ! C'est tellement simple à la vente en fait ! De faire quelque chose qui rappelle aux gens des souvenirs ! Un endroit où ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire ! Une de leurs attractions préférées ! C'était tellement évident ! Je ne comprenais pas pourquoi depuis des années ça ne se faisait pas ! Et bien ça y est, alléluia mes frères mes sœurs ! Ça y est c'est fait ! Je vous montre ! Parce que malheureusement je n'étais pas à l'émission et je préfère vous montrer par avance ! Bien sûr je vous filmerai tout ça quand ça va sortir ! C'est évident ! Mais je vous montre toutes les plaquettes de produits qui ont été présentés à l'émission Showtime ! Donc il y a 5 attractions pour l'instant qui sont proposées ! Nous avons It's a Small World ! Nous avons Pirates des Caraïbes ! Nous avons Phantom Manor ! BTM ! Big Thunder Mountain ! Et bien sûr nous avons la Tour de la Terreur ! Hollywood Tower Hotel ! Donc on va faire un peu le tour ! Je vais vous montrer les plaquettes, les commenter ! Parce qu'effectivement il y a vraiment des objets collecteurs aussi qui seront vendus ! Incroyable ! Comme la pépite par exemple du Lucky Nugget ! Ce qui est génial ! Et ce serait bien d'ailleurs que dans chaque merchandising, ils fassent comme ça un objet absolument incroyable et collecteur ! Si je ne me trompe pas, il y a, vous savez, ce qu'il y a au-dessus des ascenseurs de Hollywood Tower Hotel ! C'est vendu aussi ! Donc l'espèce qui montre les étages comme ça ! L'espèce de pendule ! Enfin pas de pendule ! Enfin ce qui indique les étages qui sont montés ou descendus ! Incroyable ! Je vous montre tout ça ! Et on fait un petit tour du parc pour vous montrer à quelle attraction appartient chaque merchandising ! Il y a du merchandising BTM ! J'ai oublié, il y a aussi du merchandising Phantom Manor ! On commence par BTM, il y a un t-shirt, une chemise, là on va voir, il y a un porte-clés, une casquette, il y a des accessoires, et il y a une pièce très rare ! Donc pour l'instant déjà, on se focalise un peu sur la chemise qui est très belle ! Le dos est juste incroyable ! Et les oreilles sont super avec ce petit chapeau de cow-boy ! Et bien sûr le train et l'emblématique montagne ! Moi j'aime beaucoup beaucoup ! Depuis le temps que j'en voulais ! Ensuite, on revient sur le général et on voit bien qu'il y a une très très belle tasse ! Avec aussi la pépite d'or du Lucky Nuggets ! Et ça c'est génial ! Le t-shirt a l'air très très sympa ! On voit bien donc la locomotive au milieu ! Non, il est très sympa ce merch ! Big Thunder Mountain, on l'attendait depuis très longtemps ! Et donc surtout ce mug et l'idée d'avoir fait la pépite ! Qui est vraiment sympa ! Je trouve ça super de faire un objet collector pour une collection attraction ! Alors avec Phantom Manor, on se fait vraiment plaisir ! Il y a des oreilles, il y a un t-shirt, il y a du thé, il y a des porte-clés, il y a des cahiers, il y a des stylos ! Et il y a aussi de très beaux objets ! Donc cette espèce d'énorme cadre marqué Phantom Manor à l'entrée avec la tête en fer forgé ! Vous avez aussi le cadre qui devient... Vous savez quand on passe, les cadres changent et deviennent un peu animés ! Voilà, donc vous avez ce cadre qui sera bientôt vendu ! Le t-shirt est très très beau ! Je le trouve très très beau le t-shirt, les oreilles aussi, ça me plaît beaucoup ! Et ils ont bien repris les codes couleurs et ils ont bien repris les ornements qu'on attend avec cette attraction ! Hollywood Tower Hotel a aussi du merchandising dédié ! Là nous sommes avec Tower of Terror, donc la tour de la terreur, sur le thème de Twilight Zone, des superbes oreilles, il y a un teddy, vous avez aussi l'inscription HTH, donc Hollywood Tower Hotel. Il y a un très beau pull, un beau t-shirt ! Il y a aussi un stylo, mais moi ce qui m'attire beaucoup, c'est cet objet que l'on voit, qui se trouve juste au-dessus des ascenseurs et qui indique à quel étage est l'ascenseur ! Et qui est vendu en objet collector, et ça je trouve ça génial ! Les oreilles sont juste folles, elles sont absolument magnifiques ! Alors là elles reprennent vraiment tout, le petit chapeau, le Twilight Zone avec l'espèce de chose qui tourne comme ça, pareil que l'objet collector, l'endroit qui montre les aiguillages des ascenseurs ! Pour It's a Small World, il y a du merde ! Bien sûr, pour It's a Small World, vous avez un très beau cahier, un stylo, une montre, un puzzle avec une très jolie boîte collector, un porte-clés, des oreilles et un t-shirt ! Voilà, il y a beaucoup de choses, ce petit cahier est très très joli, le puzzle a l'air très sympathique ! En objet collector, donc c'est la montre, moi j'aurais préféré peut-être une poupée ou deux, ou peut-être même faire 5 ou 6 poupées emblématiques, ça aurait pu être très très sympa ! Et vous avez donc ce très beau t-shirt, ainsi que les oreilles qui sont juste absolument magnifiques ! On aurait peut-être voulu, mais bon on va pas chipoter, qu'il y ait peut-être des poupées, quelque part, peut-être des reproductions de poupées, ça aurait été hyper sympa ! On les a eues une année, on avait eu vraiment plusieurs poupées de l'attraction, c'était génial, elles étaient parties à une vitesse incroyable, et ça aurait été super de les refaire ! Pirates des Caraïbes ! Pirates des Caraïbes, la folie totale ! Pirates des Caraïbes, on voit bien que le t-shirt est axé sur la rousse, vous savez, la rouquine, comme ils disent à l'intérieur de l'attraction ! Pour le t-shirt féminin, pour le t-shirt masculin, c'est plus la tour, avec le drapeau, très sympa ! Un très joli mug, avec une façon bois, comme ça, qui est sympa, une boîte, assez jolie ! Alors il y a un sweat recto verso capuche, un stylo, donc voilà, très sympa, et donc bien sûr, les oreilles, que voici, qui apparaissent, qui sont, alors là pour le coup, très fidèles à l'attraction, c'est très bien, j'aime beaucoup ces oreilles ! Pourquoi est-ce que j'insistais autant avec le merch attraction ? Parce que quand on vient à Disneyland, les souvenirs qu'on a, c'est les attractions, c'est les spectacles ! Donc du merch spectacle, ils avaient commencé avec le Roi Lion, le spectacle du Roi Lion, là ils ont fait un merchandising avec le Ready for the Ride, Shine Brighter, donc la parade des 30 ans, ce qui est très sympa ! Les gens adorent cette parade, d'un coup ils ont des t-shirts, ils ont des sweats, ils ont des choses qui sont dérivées de cette parade, et c'est génial ! Mais un merch attraction, c'était évident ! De temps en temps, on avait un petit t-shirt Hollywood Tower Hotel, mais là, BTM, c'est extraordinaire ! Pirates des Caraïbes, on est super contents ! Phantom Manor, on en avait tellement marre d'avoir que du merchandising qui était des Etats-Unis, donc là on est super contents aussi ! Je ne sais pas comment on va manger dans la prochaine année qui arrive, mais en tous les cas, on est super contents qu'ils aient pris la décision de faire ça ! Et on espère que ça perdurera et que nous ferons tous les ans des super collections, avec des objets cultes, avec des jerseys, avec des chemises, avec plein de choses ! Je suis contente, mais oui je suis contente ! Alors que vous soyez au courant, là vous pouvez non seulement rencontrer Jafar, mais vous pouvez vous acheter un petit granité à la pomme ou à la fraise ! Et oui ! Petit gobelet, 3,50€, grand gobelet, 6€, recharge, 6€ ! Elle n'est pas belle la vie ? Et il y a des fruits de saison bien sûr ! 1,50€ ! Donc on vient de rencontrer Jessie sur le mur ! Je vous avais déjà montré ça dans la vidéo précédente qui était donc sur le Disneybound ! Donc Jessie, ce nouveau mur, ça présage d'énormément de choses qui arrivent à partir du 15 juillet ! Ce nouveau spectacle, Together ! Il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont fusé, des concept art, des tenues, il va y avoir des musiciens en live ! J'ai hâte, hâte, hâte ! C'est une création qui arrive ! Mais surtout il y a un merchandising Pixar qui sort ! Et là, qu'est-ce qu'il y a comme mug ? Il y a la boule ! Il y a la balle Pixar ! Je suis super contente ! Il va y avoir un jersey, il va y avoir tellement de choses ! Je vous montre tout de suite les concept art des futurs merchandising ! Que bien sûr, j'irai filmer pour vous ! Mais voilà, très très excitée ! Vous savez à quel point Pixar me tient à cœur ! Particulièrement Toy Story, mais Pixar en général ! Donc je suis super, super, ultra, méga, giga ! Fantastiquement contente ! Voilà, cette vidéo merchandising est terminée pour aujourd'hui ! J'espère que tout ça vous fait bien rêver ! On a vraiment hâte de découvrir ces nouveaux merchandising qui arrivent de folie ! On est très contents de ce qui est proposé en ce moment ! Moi, je suis très, très, très contente ! Vraiment ! Vous savez que je suis malheureusement un petit peu comme ça ! Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite ! Mais j'adore la créativité ! J'adore le changement ! J'adore que les choses évoluent ! J'aime ne pas voir tout le temps les mêmes choses en boucle ! Après, comme on dit souvent par rapport au merchandising, il en faut pour tout le monde ! Il y a des gens qui ne viennent qu'une seule fois ici, donc eux, ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir un pull marqué Paris ! Quelque chose qu'il y a avec la Tour Eiffel ! Je peux comprendre ! Honnêtement, je peux comprendre ! Mais c'est vrai que pour nous qui sommes fans, pour des gens qui ne viennent qu'une seule fois de temps en temps, mais qui vont faire une attraction qu'ils vont découvrir ici comme Big Thunder Mountain ! Eh bien, écoutez, moi je trouve ça génial qu'on aurait fait un merchandising qu'ils peuvent ramener chez eux ! Et qui leur rappellera tellement de bons souvenirs ! Voilà mes petites crevettes ! Vous prenez bien soin de vous ! Vous n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce ! Dans vos commentaires, vous me dites ce que vous pensez du prochain merchandising attraction ! Et quelles attractions ne sont pas faites et que vous aimeriez voir ! Bien sûr, il y a Utopia ! On est bien d'accord, Utopia c'est la base ! Voilà ! Je vous aime fort ! Je vous fais des gros bisous ! Ne visitez pas, allez voir nos autres vidéos ! Ces derniers temps, on a fait beaucoup de choses très différentes ! Au prochain vlog ! Et quoi qu'il arrive, prenez bien soin de vous ! Je vous aime fort ! J'ai à vous ! Sous-titrage ST' 501 ...